Hey salut à tous les amis c'est le Rastrakkoss et re bienvenue dans ce let's play de World of Warcraft en inter-server sur les Warmboss, c'est parti ! Undasta c'est un gros T-Rex Bon, un gros T-Rex mais qui est blindé d'armure Parce qu'il sert les trolls Zandalari Les trolls Zandalari qui sont nos ennemis et que l'on peut terrasser dans le raid Tron du tonnerre Alors Undasta, il a déjà le double des PV des autres Warmboss Et il faut savoir qu'à la sortie de ce Warmboss à la 5.2, il était quand même assez chaud Il pouvait y avoir 80 personnes dessus et il pouvait ne pas tomber Parce qu'il avait des techniques assez chiantes Bon, là, bien sûr, ces techniques ont été nerfées, modérées et tout pour que tout le monde puisse le faire Ces techniques sont Hurlements Hurlements frénétiques, il me semble Qui infligent des dégâts à tout le raid et que si jamais vous êtes en train d'incanter un sort Ben cela coupe votre sort et vous êtes obligés d'attendre un laps de temps pour pouvoir relancer un sort Sa deuxième technique qui est très dévastatrice, c'est... Attendez, je re-regarde Hop, Undasta C'est Armure Explosive Il fait un cone de 180 degrés devant lui Et il one-shot quasiment tous ceux qui y sont devant A part les tanks, bien sûr Mais si jamais Undasta se retourne vers le raid en faisant Armure Explosive En gros, là, vous voyez ces 30 personnes et ben tout le monde meurt Donc, c'est pour ça qu'à l'époque où il était sorti et que personne connaissait trop vraiment la stratégie du boss Et bien, euh... Il y avait beaucoup de morts Ah, mais on dirait que quelqu'un a lancé Quelqu'un a lancé Non, apparemment non Ah si Oula, quelqu'un a lancé Ok Oh my god Et en plus c'est un démoniste Ah, rugissement perçant C'est ça qui vous cut Bon ben c'est parti Allez Euh... Il est placé comme ça On va être comme ça Voilà Voilà Voilà, Armure Explosive Hop C'est ça, c'est Smash & Violet là Si jamais vous êtes dedans vous êtes mort Et il a une troisième technique Il balance un rayon bleu Ce rayon bleu que vous avez vu là Il le balance sur une cible aléatoire Et si jamais vous êtes plusieurs côte à côte Et bien... Ça se propage Et ça inflige plus de dégâts On a Armure Explosive Bon ça va Des fois il y a des petits malins Qui... Qui reprennent l'aggro sur le... Sur le mobe Juste pour lui faire euh... Faire l'armure explosive dans le raid C'est vraiment joyeux quand c'est comme ça Ah, il a tiré sur moi mais ça va Et j'avais personne à côté Donc il ne s'est propagé Bon... Il descend assez vite hein, lui aussi mais euh... C'est sûr que si vous avez pas euh... Un groupe bien organisé euh... Ça peut très vite partir en couille Et ça peut être assez désagréable Hop... Hop... Mais bon là ça va On gère Mais tant qu'il gère bien l'aggro Il n'y a pas de... Il n'y a pas de panique Hop... Non, personne n'a eu euh... La moitié Alors est-ce qu'un mage va faire un portail vers le sanctuaire Ou est-ce qu'il va falloir y retourner lui-même Pour aller sur l'île du tonnerre Euh... Non, apparemment tout le monde est en train de se téléporter à l'auberge Nous, on va traverser euh... On va traverser euh... Le sommet de Kunai pour arriver A l'île du tonnerre Hop... J'ai utilisé un objet euh... Celui-là, chute de flamme Que l'on peut avoir euh... Sur l'île du temps figée En tuant le rare cendre chute Cela permet de parcourir une grande distance euh... Assez rapidement Mais le seul hic c'est que si jamais vous atterrissez sur le sol Et bien vous mourez Donc euh... C'est pour ça que euh... Vu que je suis en démono Je peux essayer de contrecarrer ça avec le bon démoniaque Oula, petit lag On va en profiter pour euh... Re-invoquer l'Issan Rikosa Faut que je sois posé On va se poser là Voilà Ok, allez On remonte vers les monts enneigés du sommet de Kunai Donc là Pour euh... L'île du tonnerre on peut pas faire comme pour l'île du géant Traverser la mer Là on est obligé d'aller au steppe de Tanglong Pour prendre un portail qui nous transfère sur l'île du tonnerre Allez hop 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 Devant vous Se trouve le monastère des Pandachan Il s'agit d'une... D'une organisation remplie de pandas qui... Sont censé protéger la pandarie des... Des chats Bon bien sûr là dans l'histoire du jeu lorsqu'on a débarqué en pandarie C'est nous qu'on a réveillé les chats Avec tous nos conflits et tout Donc ils ont eu du pain sur la planche mais on leur a donné... Un bon gros coup de main Hop Donc là... Des chines du serpent Ca fait penser à la muraille de Shin C'est une sorte de clin d'oeil C'est une sorte de clin d'oeil Voilà On est au steppe de Tanglong Avec plein de bonsaïs géants Hop 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 Voilà, c'est par là C'est à la garnison des Pandachan C'est à la garnison des Pandachan Ok voilà, on est là, c'est ici, il y a un portail, my god, pourquoi il y a des petits lags comme ça, parce que là normalement il y a quand même des constructions et tout, on ne voit pas pourquoi c'est un lag, bon bon, pas grave, allez, on peut en prendre le portail pour l'île du tonnerre, petit chargement, là aussi on n'est pas autorisé à prendre les montions volantes, donc il va falloir courir sur nos petites pattes, hop, Jaina, Port Vaillant qui nous donne un petit buff, et c'est parti, on va aller à l'emplacement du dernier world boss, qui se nomme Nalak, Vous allez voir ce que c'est, déjà on traverse l'île pour nous rendre à la forteresse du tonnerre, Ici des tortues, des castors, des dinosaures... Ah mince, les sonneries de gosser sont encore parties, hop, voilà, allez hop, on monte les marches, voilà, Nalak, il est là-bas, Nalak, le seigneur des tempêtes, il s'agit d'un serpent nuage, d'un serpent nuage électrifié, Et il garde l'entrée du raide trône du tonnerre, Bon, lui il a 100 millions de moins que Undasta, Il est pas très dur, je connais des tanks qui arrivent à se le soloter, Donc bon, il est pas non plus hyper dur, par contre il a des techniques aléatoires, Enfin des techniques aléatoires, je veux dire, il a 4 techniques, Sauf qu'il est fait aléatoirement, donc Nova en arc, il fait une zone autour de lui, Et si vous êtes dedans, vous êtes projeté au loin, et ça vous inflige des dégâts, Il fait également Longe Eclair, il cible plusieurs joueurs, Et des fils d'éclairs arrivent sur les joueurs en leur infligeant des dégâts, Il a un petit buff bouclier statique, si vous êtes proche de lui, vous prenez des dégâts, Et nuage orageux, il cible aussi des personnages joueurs, Et ces personnages joueurs ont un nuage au dessus de la tête, Et de temps en temps un éclair frappe au joueur, ça inflige des dégâts, Et c'est un fusil de dégâts aussi autour de nous, Allez hop, on va pull, Ah ben j'ai pas de familiers, on va vite en émouquer un, hop là, Nuage orageux, Donc là voilà, Des personnes devant moi, Ont été victimes de, Des trucs, Ah, Novarnark, voilà, hop là, Et les gens sont, Repoussés au loin, Longe Eclair, Donc voilà, c'est ça, Il cible des gens et, Il a un fils de dégâts, Prochaine technique dans environ 6 secondes, Qu'est-ce que ça va être ? Nova en arc, Attention ! Ouuuuh ! Bon, il y a aussi, Il fond, Donc euh, Longe Eclair, Il fait, Hop là, Ça va, On a pas été ciblé, Allez, allez, On le tue, Est-ce qu'on va avoir une monture ou pas ? Eh ben non, On a un cache au trésor, Et en breloque, Et des PO aussi, Bon, c'est pas grave, Est-ce que quelqu'un l'a eu ? Ou est-ce que quelqu'un l'a pas eu ? Non, personne ne l'a eu ! Ah, attendez, Des gens en breloque, Non ! Et voilà, Donc euh, C'étaient les 4 world boss, De la pandarie, Hop là ! Ah ! Non, m'approche pas ! Voilà ! Donc c'était un petit tour des world boss de la pandarie, Sur un serveur russe, Accompagné d'une trentaine de personnes, J'espère que cela vous a plu, N'hésitez pas à aimer, A partager la vidéo, Si vous avez apprécié, Et à vous inscrire également sur la chaîne, Pour plus de contenu, Je vous dis, A très vite tous les amis, Pour une prochaine vidéo, Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !